Hey yo, what is up mon bloc, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui, bienvenue sur O Masculat, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pot, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de cinq choses qui vont te permettre de pouvoir gagner plus de respect. Donc cinq choses qui vont t'aider à gagner plus le respect des personnes avec lesquelles tu interagis dans la vie de tous les jours. Car comme tu sais, l'homme est un animal et le langage non verbal est très puissant et surtout la manière dont quelqu'un se comporte, la manière dont quelqu'un s'étient, la manière dont quelqu'un agit, la manière dont quelqu'un parle, tout ça c'est des choses en fait qui peuvent affecter le degré de respect que les personnes vont donner à une personne A par rapport à une personne B. Est-ce que tu vois ? Donc ces cinq choses là vont te permettre de pouvoir gagner plus de respect. Du coup, si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, va ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go. Première chose qui va te permettre en fait de gagner plus de respect en général, c'est de parler seulement quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, il ne faut pas être le perroquet du coin. Il ne faut pas être le griot du coin. Yap, 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 tout le temps à gauche, à droite. Ce genre de choses en fait, juste le fait de parler seulement quand c'est nécessaire, va te permettre en fait de moins dire de conneries dans ta vie. C'est-à-dire de tout le temps, ce que tu dis a du sens, ce que tu dis fait du sens, ce que tu dis en fait a du poids. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? La personne qui yap, yap tout le temps, ces paroles n'ont pas autant de valeur que la personne qui parle que lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, que vraiment lorsqu'il a des paroles impactantes. Je te donne un exemple. Prenons par exemple, vous êtes dans un groupe d'amis et tout et vous êtes là pendant 32 minutes, vous êtes là en train de vous débattre par rapport à un sujet et il y a parmi vous un mec qui est là, qui est le plus calme, qui ne parle pas beaucoup et tout et tout. Remarque bien que souvent, lorsque ce mec ouvre la bouche pour parler, tout le monde s'arrête de parler pour écouter ce qu'il a à dire, vu qu'il ne parle pas beaucoup. Ou bien vu que depuis tout à l'heure, il n'a pas participé au débat et que tout le monde est en train de donner son avis, yap, 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 yap à gauche, à droite. Chacun connaît ou chacun se tient par rapport ou bien chacun connaît la position de chacun sur ce sujet là. Du coup, lorsque l'autre personne qui ne parle pas beaucoup ouvre la bouche juste pour pouvoir parler, participer, n'importe quoi qu'il veut dire, les autres personnes sont intéressées à savoir qu'est ce que cette personne veut dire là. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du genre qui yap, yap tout le temps. Sa parole a plus de poids. Ce qu'il veut dire aura plus de poids. Les personnes seront plus inclinées à vouloir entendre ce qu'il a à dire parce qu'il n'est pas là à yap, yaper tout le temps. Sa parole a plus de poids a plus de valeur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Du coup, lorsque tu es les gens de personnes qui ont, tu ne fermes jamais ta caboche du matin au soir, c'est yap, 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 yap. Tu parles ici, tu parles là-bas. Tu parles ici, tu parles là-bas. Déjà de base, les personnes savent en fait tout sur toi. Parce que quand tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a ce mystère qui est un peu cassé. Les personnes en euros certainement, à un moment donné, marrent même de t'entendre parler. Et souvent, lorsque tu ne fermes pas ta bouche, souvent tu dis des pour nous. Des choses qui n'ont aucun sens, des choses que tu pouvais mieux faire de fermer ta bouche que de dire ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu vois ? Du coup, tu as tendance à te faire plus manquer de respect quand tu es quelqu'un qui yap, yap, yap avec tout le monde tout le temps, tout le temps, que quand tu es quelqu'un qui est juste bon. Tu es là. Je ne veux pas dire que tu deviens nuyer, mais quand même, tu n'es pas les gens qui yap, yap tout le temps. Et quand tu ouvres la bouche pour parler, les personnes vont naturellement donner plus de valeur et de poids à ce que tu dis. Donc, première astuce pour gagner plus de respect, ouvre la bouche et ne parle que si tu as quelque chose de vraiment, qui en vaut la peine de parler ou bien quelque chose de vraiment important à dire. Deuxième chose qui va inconsciemment, en fait, te faire gagner plus de respect chez les hommes, chez les personnes en général, c'est de prendre ton temps lorsque tu réponds. Lorsqu'on te pose, par exemple, une question. Et ça, c'est une chose que tu peux utiliser lorsque, par exemple, tu es dans une position où il y a un certain conflit de pouvoir. Je ne veux pas dire conflit de pouvoir dans la manière négative, mais sinon, par exemple, dans une table de négociation, tu es avec des collègues, tu es dans une réunion, ce genre de choses, dans un entretien d'embauche. Tout ça, c'est des choses, en fait, que tu peux faire juste avec cette chose-là qui va inconsciemment te faire gagner du respect. Et cette chose, c'est quoi? Comme je t'ai dit, prendre ton temps lorsque tu réponds à une question. Imagine, tu es là avec deux personnes, imaginons. Lorsqu'un roi parle avec son valet et lui demande quelque chose, penses-tu que ce valet va prendre son temps pour répondre ou bien il va se précipiter avec un taux de voix ou pour répondre à ce que l'autre lui dit? Parce qu'il ne veut pas faire attendre l'autre personne. Lorsqu'une personne te pose une question et que tu prennes ton temps, ça peut être quelque chose de basique comme, alors, c'est comment aujourd'hui? Ou bien, alors, comment tu as passé ta journée? Au lieu de répondre directement, oui, j'ai passé ma journée, tu fais juste une petite pause d'une, deux, trois secondes. Comment tu as passé ta journée? C'était super quand même, tu vois. Juste avec la petite pause que tu as faite et que tu as forcé cette personne à attendre ta réponse, c'est comme si, en fait, dans le jeu du pouvoir, ou bien dans le jeu de, comment on appelle ça, dans le statut social, c'est comme si tu as plus de statut social que la personne à qui tu fais attendre. Parce que, d'habitude, c'est la personne avec plus de statut social qui va prendre son temps à répondre à une question lorsque quelqu'un lui pose la question. Tu ne vas jamais vouloir, par exemple, voir le roi et son valet qui va demander à son valet une question et le valet est là en train de prendre son temps avant de répondre. Par contre, si c'est le contraire, le valet pose une question ou qu'il demande quelque chose au roi, tu vas voir que la personne qui a souvent le plus de pouvoir dans la salle ou bien le plus de pouvoir dans un groupe de personnes données sera toujours la personne qui va plus prendre son temps à répondre et que les autres sont attentifs à ce que l'autre a dit. En fait, le fait de rester une à deux secondes va forcer l'autre personne, va forcer l'autre personne à attendre ta réponse, à attendre que les choses, en fait, vont se passer avec ton tempo. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est une chose que tu peux utiliser lors des négociations, lors des entretiens d'embauche. En fait, n'importe quelle situation où tu as besoin de t'affirmer plus, d'avoir plus de poids et, en fait, de te faire respecter dans une certaine situation, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, utilise cette tactique garantie, tu vas voir. Troisième astuce qui va t'aider, en fait, à gagner plus de respect de manière inconsciente avec les gens, c'est de diminuer ton body language. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire diminuer la vitesse avec laquelle tu bouges, tu marches, tu fais les choses, c'est-à-dire slow down. Ton body language doit être presque un peu plus ralenti que la normale. Ce que je veux dire. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Lorsque tu observes la nature en question, tu observes les prédateurs et les proies. Tu prends, par exemple, un groupe de prédateurs, que ce soit lion, tigre, guépard, léopard, ours, je ne sais pas. Bref, tous les animaux qui n'ont rien à craindre des autres animaux, tu les regardes. Tu observes leur langage corporel. Tu regardes les proies, que ce soit les zèbres, les antilopes. Tu observes eux aussi leur langage corporel. Tu vas voir une différence entre ces deux groupes-là. C'est que ce groupe des prédateurs a un body language ou bien a un langage corporel beaucoup plus lent, beaucoup plus posé que le groupe des proies qui ont tout le temps en fait un body language, un langage corporel très rapide. Tu observes une antilope qui est là, elle peut manger en un moment donné, elle se lève, elle tourne à gauche, à droite parce qu'elles sont toujours dans la crainte qu'il y ait peut-être un prédateur à gauche, à droite. De nature, ils ont des mouvements très rapides. Par rapport aux prédateurs, que si tu les vois, ils n'ont rien à craindre en personne. Ils sont toujours posés. Ils prennent la tendance. Lorsqu'ils marchent et tout. Est-ce que tu vois? Donc, mieux vaut dans la vie réelle parce que comme je t'ai dit, le body language ou bien le langage non-verbal, c'est toujours vu que nous sommes des animaux, ça se passe dans l'inconscient, dans le subconscient. Tu vois une personne qui a un body language, un langage corporel vraiment posé, tranquille. Il prend son temps lorsqu'il marche, il prend son temps lorsqu'il s'assoit. Par rapport à une autre personne qui a, on dirait, Parkinson qui bouge tout le temps rapidement, marche rapidement et tout, tu as plus tendance à donner plus de respect que cette personne parce que c'est comme si ça communique que cette personne n'a rien à craindre de personne. Cette personne est une personne confiante. Cette personne prend son temps. Cette personne a à peu près plus de statut social que la personne qui est tout le temps en train, au dire qu'il est pressé, chaque fois en train de marcher rapidement, de s'asseoir rapidement. Même le fait, par exemple, je t'ai donné juste l'exemple de prendre ton temps lorsque tu réponds. Aussi, ça peut s'appliquer, en fait, juste avec ton body language. Imagine que tu t'appelles Joseph. Tu es en train de marcher quelque part. Un de tes potes t'appelle derrière. Joseph, Joseph, imagine la première personne. On lui dit, Joseph, il se tourne rapidement, tu vois. Par rapport à la deuxième personne, en fait, qui prend son temps, il marche. On lui dit, Joseph, Joseph, il a entendu. Une à deux secondes, il se tourne pour voir lentement, pour voir c'est qui qu'il appelle. Tu vois, juste avec ce genre de petites choses, en fait, une personne a plus tendance à respecter cette personne-là, à donner plus de valeur que cette personne, à considérer cette personne entre guillemets comme un prédateur et l'autre personne comme une proie. Quatrième astuce que tu peux utiliser, en fait, pour gagner inconsciemment plus de respect chez les autres, c'est de sourire que lorsque ça ne vaut la peine. Parce que celui-là va être un tout petit peu contradictoire ou bien controversé, mais c'est la réalité. Le fait de sourire peut être, en fait, un signe de soumission. Soumission comment ? Ça t'est déjà arrivé lorsque tu étais petit ou bien même maintenant quand tu es grand, lorsque tu vois une personne que tu admires, lorsque tu vois une personne qui t'intimide un tout petit peu. Et qu'on te dit juste ça va, tu as tendance à sourire bêtement comme ça, ouvrir grandement la bouche et sourire bêtement. Parce que le fait de sourire peut être utilisé comme, en fait, diluer les tensions. Imagine toi que tu veux éviter les problèmes, que tu veux éviter d'être un tout petit peu méchant ou bien ne pas paraître méchant, tu souris juste comme ça. Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûr, plusieurs fois de sourire à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Une personne qui vient, qui dit des conneries, qui essaie de faire, par exemple, une blague qui n'est même pas rigolo. Et toi, tu souris juste pour diminuer l'attention, pour diminuer la situation. Et le fait de sourire comme ça à tout le monde, à gauche, à droite, pour rencontrer une personne que tu ne connais pas forcément, au lieu de dire bonjour, ça va ou bien faire ça va, juste ça va de manière normale avec ton visage normal. Ça va, tout va bien, ça va, tout va bien. La personne qui sourit tout le temps, tout le temps comme ça, c'est comme si tu essayes d'être toujours, voilà, la personne gentille. Tu veux éviter les confrontations, tu utilises le sourire pour éviter les confrontations. Quelqu'un te regarde, tu regardes la personne, tu peux dire ça va, mais tu es là en train de sourire pour un peu casser un tout petit peu l'attention. Sourire peut être un signe de soumission. Même chez les chimpanzés, tu peux aller faire des recherches sur Google, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Les chimpanzés, par exemple, tu vois un groupe de mâles, de chimpanzés, et que le mâle dominant arrive, tu vas voir les autres chimpanzés vont utiliser le sourire pour un peu, c'est comme si pour essayer de se protéger, pour communiquer aux mâles dominants, genre ils font comme ça, c'est comme si, non, s'il te plaît, ne me blesse pas, s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Du coup, sourire chez les chimpanzés mâles, en fait, lorsque tu vois un chimpanzé qui est en train de sourire comme ça, tu peux faire des recherches, tu vas voir ça. Lorsque le mâle dominant passe, c'est comme si pour montrer sa soumission au mâle dominant. Du coup, sourire quand tu n'as pas forcément envie de sourire, inconsciemment, tu es en train de te soumettre à l'autre personne à qui tu sourires. Est-ce que tu vois? Du coup, il faut toujours sourire lorsque ça en vaut la peine. Quelqu'un dit quelque chose qui en vaut la peine de sourire ou bien tu vois une personne que tu aimes bien, qu'il y a une bonne affinité entre vous. Bien sûr, souris, salut, parle, fais des blagues, rie, mais n'utilise pas le sourire pour un peu casser le rythme ou bien casser l'attention, éviter la confrontation. Quelqu'un te regarde, tu regardes la personne, tu souris. Tu peux acheter quelque chose chez le boutiquier qui n'est pas forcément en train de sourire avec toi. Salut, ça va? Je veux quelque chose comme ça. Tu es toujours en train de te soumettre aux autres personnes inconsciemment sans le savoir. Du coup, il faut toujours savoir sourire lorsque ça en vaut la peine. Comme ça, au moins, ton sourire a de la valeur. Lorsque tu souris à une personne, elle sait que voilà, ça, c'est un sourire qui est vraiment authentique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Au moins, elle va apprécier ton sourire beaucoup plus lorsque tu souris avec une personne. Lorsque cette personne sait que tu n'es pas du genre qui sourit à tout le monde. Comment un chimpanzé qui est en train de se soumettre? Est-ce que tu peux utiliser pour inconsciemment gagner plus de respect? Celle-là, surtout chez les mecs, c'est d'avoir en fait un poignet de main vraiment ferme. Et ça, c'est une astuce que je te demande d'utiliser parce que ça marche vraiment. Pourquoi ça marche? Parce que durant ma vie, j'ai rencontré certaines personnes et jusqu'à présent, ça m'a marqué. Jusqu'à présent, ces personnes-là, ils sont là dans ma tête. Je peux t'en compter 4-5 personnes comme ça qui m'ont vraiment marqué et qui ont gagné en fait mon respect automatiquement beaucoup plus juste en ce que la première fois qu'on s'est rencontré ou bien chaque fois qu'on se rencontre et qu'on se donne la main, ces mecs ont vraiment une poignée de main ferme. C'est-à-dire, directement, tu les salues, tu sens que ce mec, c'est un mec solide. Est-ce que tu vois? Du coup, avoir une poignée de main ferme peut communiquer beaucoup plus parce que, oui, souvent tu entends les personnes dire, même tu m'as entendu dire, oui, de saluer des personnes avec une poignée de main ferme, ça montre que tu es quelqu'un de chaleureux, que tu respectes la personne et tu gagnes plus de respect. Mais en même temps, surtout chez les mecs, le fait d'avoir un poignée de main ferme peut communiquer à l'autre mec à qui tu salues, ça peut communiquer bien plus que tu es une personne chaleureuse, ça peut communiquer que tu es un homme vraiment solide, ça peut communiquer à l'autre personne que tu es plus fort que cette personne, ça peut communiquer à l'autre gars que ce mec n'est pas du genre de mec avec qui tu vas te connaître. Est-ce que tu vois? Ça peut communiquer plein de choses. Juste avoir un poignée de main ferme pour montrer à l'autre gars, ça va directement, moi, ça m'est arrivé en fait que des personnes me saluent avec une poignée de main morte comme ça, directement, moi, déjà, ça me pousse juste à ne pas aimer la personne, tu vois, déjà, je me dis ça, ce n'est pas un vrai mec. Par contre, un mec qui n'est pas forcément physiquement imposant et tout, mais qui te salue avec une poignée de main ferme, directement, moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que j'ai automatiquement gagné plus de respect chez ce mec-là parce que lorsque tu les as salués, tu sens que voilà, tu as salué un vrai gars. Et ça, en fait, tu peux utiliser ça juste pour marquer l'esprit des personnes, marquer l'esprit des autres mecs, mais en même temps gagner directement le respect chez un mec. Du coup, ce que tu peux faire, c'est au lieu de saluer la personne de manière normale, appuie un tout petit peu plus la main lorsque tu salues un mec. Je te garantis que lorsque tu lui fais ça, tu communiques plein de choses derrière et tu vas automatiquement gagner le respect de ces mecs-là lorsque tu les salues. Du coup, renforce en fait la fermeté des poignes de main que tu donnes aux gens. Et voilà, mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc ça, c'était 5 astuces, mais 5 choses que tu peux utiliser pour inconsciemment gagner plus de respect chez les gens. Donc si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour vous de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ces 5 astuces-là? Est-ce que ça t'arrive de les utiliser? As-tu d'autres astuces que tu utilises pour gagner plus de respect pêcher les gens? On va en discuter dans les commentaires. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends un salut à mon poil. Ciao, ciao.